... Moi j'ai repris une entreprise familiale il y a 18 ans maintenant et on a toujours eu besoin de former des jeunes déjà pour pouvoir renouveler le personnel. Autant le faire par le biais de l'apprentissage. Je trouve que l'alternance c'est une voie qui offre beaucoup de perspectives d'avenir. A la différence d'un cursus scolaire ordinaire où on va à l'école, on est directement dans le milieu professionnel et dès le début on sait si c'est ce qu'il nous faut. Quand on est formateur, il faut avoir cette faculté à se remettre perpétuellement en question et essayer d'adapter son discours, sa façon de parler avec l'apprenti. Donc l'idée c'est vraiment de se mettre à la place de l'apprenti, de façon à trouver les mots justes pour qu'il puisse percuter en fait, pour qu'il puisse comprendre ce qu'on est en train de voir. Avant d'arriver en charpente, j'avais vraiment aucune idée de ce qu'était l'alternance et c'est vraiment intéressant parce que j'aime bien comprendre ce que je fais et d'ici au moins on apprend un métier, quelque chose de concret et tout de suite le remettre en oeuvre chez le patron, c'est un peu une fierté pour moi. L'alternance pour moi c'est vraiment la solution idéale parce que ce qu'on voit en théorie, l'apprenti peut l'appliquer aussitôt dans la réalité. Donc forcément au niveau de l'intégration, c'est beaucoup plus riche pour lui. Pour moi, M. Le Forestier, c'est pas vraiment un prof. On arrive à échanger sur un pied d'égalité. Il nous fait avancer dans notre métier, mais il ne nous apprend pas notre métier. C'est ça qui est intéressant. A l'avenir, sincèrement, j'aimerais bien gravir les échelons. Je veux relever d'autres challenges, je veux aller encore plus loin et gérer là où les opportunités se présentent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !